Tout le monde va bien ? C'est quoi pour vous la ville la plus romantique que vous ayez visitée ? Sur tout le globe ? À mon avis, je ne l'ai pas encore visitée. Paris ? Oui, ça reste Paris. Bruxelles, alors, mais vraiment pour faire plaisir. Parce que notre Alexandra est belle, bien sûr. Elle prend tous les risques pour venir nous rejoindre chaque semaine en France. Calvi, c'est pas mal Calvi. Calvi, alors en Corse, alors. Capri. Capri, en Italie. Il ne faut pas que ce soit fini. Est-ce que vous saviez qu'en France, il existe un petit village de Bourgogne qui célèbre l'amour chaque jour de l'année. Et s'ils assurent cette mission, c'est parce qu'il a hérité d'un nom qui ne s'invente pas. Il s'appelle Saint-Amour, ce village. Alors, pour nous faire la visite, accueillons Paola Purari, rédactrice en chaîne de Gétame, etc. Bonjour. Salut, Paola. Bonjour à tous. Coucou. Alors, Paola, avec Valentine Moméja, vous êtes partie à la découverte de ce petit village qui a été transformé, on va dire ça comme ça, en capitale du romantisme. Oui, tout à fait. Alors, ce petit village s'appelle Saint-Amour-Bellevue. C'est un petit village viticole de Bourgogne. Et pour information, la commune tiendrait son nom d'un célèbre légionnaire romain qui s'appelait Amor et qui a refusé de lutter contre les chrétiens. Alors, c'est une toute petite commune, peuplée seulement de 600 habitants. Mais tous semblent avoir la mission de faire de cette commune le village de l'amour. Et ça paye, puisqu'il y a de plus en plus d'amoureux qui viennent le visiter. Voilà un village qui porte bien son nom. Saint-Amour, le village le plus romantique de Bourgogne. Partout, des cœurs. Cupidon s'affiche à chaque coin de rue. Au 14 février, l'auberge du paradis. Ici, c'est l'amour qui attire des touristes du monde entier. Dans l'auberge, on reçoit beaucoup de jeunes couples, de moins jeunes, mais surtout des amoureux. Il y a effectivement une atmosphère un peu différente, surtout romantique. Enfin, chez nous particulièrement, parce que c'est l'auberge du paradis. On a des chambres, donc elles sont très romantiques. Et on joue sur tout ça, quoi, en fait. Nous sommes des irréductibles amoureux, en effet. Et on essaye de garder ça et d'être comme les Gaulois, en fait. Un petit peu. Tout est placé sous le signe de l'amour, même les vignes. Paul et sa femme Bernadette sont mariés depuis 50 ans. Ils produisent ensemble un vin rouge mythique, le Saint-Amour. Ah oui, ça bouge. Si on attend quelques jours, on pourrait voir les petits raisins. Paul a été maire de Saint-Amour pendant plus de 30 ans. C'est lui qui a initié l'identité romantique du village. On a eu un privilège énorme, le privilège de s'appeler Saint-Amour. Un nom symbolique qui, si on n'utilise pas, si on ne le vit pas, c'est sentimental aussi. Alors on avait donné à tous les gens qui souhaitaient avoir un cœur, mettre à leur porte d'entrée. Parce qu'on accueille avec le cœur. C'était ça le principe. Et aujourd'hui, on a des gens qui viennent à Saint-Amour, mais on a des gens du monde entier qui viennent. Oui, puis tu as un enfant du village, tu es née dans cette maison, tu n'as jamais quitté le village de Saint-Amour. Donc c'est ça, tu es imprégnée de Saint-Amour. C'est important de construire quelque chose. Un enfant du village qui a réussi à faire connaître sa commune. Chaque année, des dizaines de couples viennent de loin pour célébrer leur mariage ou renouveler leurs voeux. S'il n'y avait pas l'amour, on serait quoi ? On serait des machines. Donc l'idée, ça a été de cultiver cet amour, de faire comprendre aux gens que l'amour, c'était la pièce maîtresse de notre vie. C'est ce qui unit tout le monde, c'est ce qui nous permet d'avancer. Saint-Amour est le lieu où les gens viennent du monde entier renouveler leurs voeux de mariage. Alors j'avoue, je ne connaissais pas du tout. Renouveler ses voeux, c'est vraiment une tradition dans ce village. Oui, ça fait 12 ans qu'ils ont lancé cette tradition et ça marche très bien. Il y a des dizaines de couples du village, mais aussi du monde entier qui viennent renouveler leurs voeux. Il y a des Japonais, il y a des Américains qui sont venus, il y a des Belges. Et souvent, les cérémonies ont lieu pendant la Saint-Valentin. Donc ça fonctionne très, très bien. D'accord. Ça consiste en quoi, ces cérémonies ? Alors, ces cérémonies, elles viennent des États-Unis. Ça consiste à se dire « je t'aime » une nouvelle fois, mais un peu dans le cadre aussi solennel du mariage. Alors, je ne vous en dis pas plus, Daphné, parce qu'on a pu assister à l'une d'entre elles. On a pu assister au renouvellement des voeux de Marie et Pierrick. Ce sont deux habitants du village, ils sont mariés depuis 12 ans. Et récemment, ils ont eu envie de fêter un peu une victoire sur le temps, d'arrêter leur routine et de prendre un moment pour célébrer leur amour. Marie et Pierrick, quelle joie et quel bonheur de vous accueillir. Pour votre confirmation de mariage, pour vos 12 ans d'amour, je vais vous demander de vous lever. Renouveler les voeux, exprimer le jour de vos noces. C'est s'engager à s'aimer encore plus fort, avec toute l'émotion et l'intensité qui accompagnent les promesses. Marie et Pierrick, demandez-vous à Saint-Amour de confirmer votre mariage. Vous pouvez le dire très fort. Oui. Au nom de Saint-Amour et des Sanctamouriens, ses descendants, nous confirmons votre union et vous présentons tous nos voeux de bonheur. Merci. Et je vais vous demander de vous embrasser. Nous allons vous remettre également un diplôme que je vais vous demander de signer. Un petit bisou, un bisou. Ah bah oui, le bisou. En vous souhaitant évidemment plein de choses, plein de bonheur et plein de jolis jours encore à vivre à Saint-Amour, bien sûr. Je joue le rôle d'Occupidon et c'est très agréable. C'est un moment toujours renouvelé d'ailleurs avec chaque couple que l'on peut confirmer. Ce sont des moments uniques et plein d'émotions chaque fois. Et célébrer l'amour est important parce que le monde est dur quand même autour de nous. Et ces petits moments de partage où effectivement on peut enfin prendre un peu de temps pour soi et pour se dire qu'on s'aime, c'est très important. Le discours était beau. C'était vraiment... J'y en ai jamais pensé. Ça remémore plein de choses. Voilà, ça nous ramène à... Au premier jour, quand on s'est marié, c'est le 23 décembre. C'était une belle journée et ça fait ressortir tous les souvenirs. Rien n'est acquis, on sait comme c'est fragile, mais en même temps, il y a une espèce de... Enfin, je veux dire, nous, on a une confiance l'un dans l'autre. C'est important de célébrer l'amour selon vous ? Oui. Ah oui. C'est important de continuer à partager cette passion qu'on a ensemble, c'est tous les jours. Alors, voilà. Voilà. Eh ben alors. Un petit week-end. Alors, il y a eu plusieurs interrogations, dont une très intelligente de Caroline Diamant qui nous disait... Est-ce que quand on se renouvelle ses voeux, il faut se divorcer deux ou trois fois ? Voilà. Ça, c'était la première remarque. Quand vous dites mais non, vous n'êtes pas juriste. Quand il nous tient. On n'en sait rien. Bon, en tout cas... Renouvellement, ce n'est pas de nouveaux voeux. Eh. Oh. Hein. Et l'humour. Je n'ai même pas fait les premiers. Comment ça se fait qu'il y ait des villes comme ça qui symbolisent l'amour, le romantisme ? C'est mieux pour l'évêque quand même, pour symboliser l'amour. Bon, c'est sûr qu'en s'appelant Saint-Amour, tout est dit. Bah oui, mais c'est surtout parce que ce sont des lieux chargés d'histoire. Parce qu'il y a Venise, il y a Paris, New York aussi. Non, mais il y a quand même des symboles qui sont attachés à chaque ville. Vous prenez Venise, par exemple, au XVIIIe siècle, qui cultivait comme ça une réputation de mœurs légères avec Casanova. Chaque fois, par exemple, que Woody Allen veut mettre en scène l'amour, il va se servir de Paris. I love Paris, etc. Tout le monde dit I love you, etc. Bon, je crois que c'était quand même dans 4 ou 5 films, celui avec Julia Roberts, un autre avec Marion Cotillard. Donc Paris, c'est quand même très centré. Tout simplement aussi parce que c'est beau, ce sont des endroits magnifiques, on ne les prend pas par hasard. Les gens s'invitent à la poésie, aux grands sentiments, aux déclarations. Mais vous iriez, franchement, vous iriez à Saint-Amour pour renouveler vos vœux ? Oui, ça c'est vrai. Ensuite, comme ce vin s'exporte dans le monde entier, du coup, les Américains, pour eux, ça veut dire quelque chose. Et après, j'allais dire, la France est en train de devenir un pays qui exporte quoi ? Son art de vivre. Donc, c'est important aussi, dans ce package-là, il n'y a pas que le village de Saint-Amour, il y a la Bourgogne, c'est une des plus belles régions qu'il soit, avec de l'histoire et tout. Et quand tu t'appelles Saint-Amour, tu ne fais pas la fête du vivant. Ça tombe bien. Et le maire, c'était aussi le viticulteur du vin qui était le maire et il a fait la règle. Oui, il y a du gagnant-gagnant. Mais il y a un côté marketing. Non, il y a un côté marketing. Tu gâches tout. Pas romantique. Non, mais on remarque que c'est la France, que c'est l'Italie, que c'est l'Espagne. C'est toujours dans des pays latins, donc c'est vrai qu'on est trop quand même les latins. On ne rêve pas d'aller, je ne sais pas, tu vois, à Orlando, faire un truc avec son mec, qu'on est dans des pays très latins, avec cette réputation du baiser français. Il faut célébrer l'amour, bordel. Brasin en Suède ou en Norvège, puisque les nuits durent six mois. Au moins, tu restes solide. Alors, on a vu Marie et Pierry qui renouvellent leurs voeux de mariage. Pourquoi on a ce besoin de renouveler ces voeux de mariage une deuxième, une troisième, une quatrième fois comme ça ? Qu'est-ce qu'on a besoin de se prouver ? Pour donner, en fait, un tour plus solennel à son amour, pour marquer la profondeur de son engagement. Peut-être que c'est une façon aussi de rendre public un acte qui est finalement très intime, de sceller encore une fois son amour, de se dire, allez, on est reparti pour dix ans. Et puis, ils puisent une énergie. C'est aussi l'occasion de faire pour eux une petite fête entre eux. Enfin bon, autant de symboles. Ils s'applaudissent, c'est une récompense. C'est une façon de se fêter, de s'auto-célébrer. Eh, bravo ! Allez, on continue, les gars ! C'est un plaisir. C'est des tampons, quoi. Ouais, c'est ça. C'est bon, un tampon officiel. Il s'appelait à cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans. Mais il y a les histoires des bagues et tout. Il ne faut pas être si prosaïque que ça. Je crois que, finalement, ils ont besoin de rêver. C'est une façon de pouvoir amener sa déclaration de façon mignonne. Alors non, trop de romantisme. Ne tue pas le romantisme. D'accord. Parce que... Cela dit, ça peut booster notre libido un peu. Non, c'est joli. C'est joli. C'est joli. Mais c'est vrai que ça nous vient des Etats-Unis. Et on sait que les Etats-Unis sont quand même réputés pour créer, d'un point de vue marketing, des fêtes qui en grand... Mais, attendez. Moi, je dis que dans nos sociétés modernes, on a besoin de rituels. Voilà. On dit qu'on est en quête de sens, qu'on est machin et tout. Des petits points de repère. Mais du rituel. Un rituel, c'est quoi ? C'est juste recréer par quelque chose de physique, par une attitude, par un jeu, avec des discours. Une situation exceptionnelle. Et du coup, quand vous recréez ce théâtre-là, il y avait un mec formidable que vous devez adorer, qui est toujours vivant, qui s'appelle Jodorowsky, qui organisait des psychanalyses collectives dans un théâtre. Vous choisissez des gens qui sont là, qui sont les spectateurs, et vous représentez votre famille comme ça. Et c'est avec ça... André Manoufian, voulez-vous prendre comme épouse Caroline Diamant ? Oui ! Ouais ! Du rituel ! C'est du théâtre. Ça remet du sens. Et puis, on n'a pas besoin d'avoir du religieux pour avoir du rituel aussi. Dieu n'a rien à voir avec cette affaire-là. Si vous avez envie de célébrer même d'une manière païenne vos amours avec votre maîtresse, puisque Caroline est ma maîtresse... Ça fait du bien de temps en temps d'avoir... Mais ouais, c'est cadre-là. Mais c'est sympa. Moi, je trouve qu'on ne se célèbre pas assez. On ne se célèbre jamais assez. Donc, finalement, voilà, ça s'est servi sur un plateau. Pourquoi ne pas en profiter ? Pourquoi nous donner son plaisir ? Oui. Saint-Amour, belle vue. Saint-Amour, belle vue. Ça fait une émission spéciale ? Ça booste la libido ou pas ? Oui, complètement. Voilà. Alors, plus typiquement les femmes. Non, le romantisme aura tendance à booster notre libido, mais surtout les femmes. Alors, sur le stéréotype, je le dis toujours, il y a une part de féminité et de masculinité entre chacun d'entre nous. Mais en fait, pourquoi ? C'est parce qu'il y a deux portes d'entrée au désir sexuel. Il y a d'abord la part plutôt affective, la tendresse qui, évidemment, est créée grâce au romantisme, entre autres. Et puis, il y a une autre porte d'entrée qui, elle, est beaucoup plus génitale. On va directement vers la sexualité. Dans les stéréotypes, on dira la porte d'entrée affective va être féminine et la porte d'entrée génitale, plutôt masculin. Ah bon ? Alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Oui, c'est ça, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est deux pôles, mais après, le curseur va se déplacer. Exactement. Voilà. Mais pourquoi est-ce que j'explique ça ? C'est parce que beaucoup de femmes vont accéder au désir sexuel parce que d'abord, elles vont passer un moment agréable avec leur partenaire, changer de tout et de rien. Et puis, progressivement, sur cette ligne de métro d'Apnée, c'est la sensorialité qui va s'éveiller, la sensualité. Puis on va devenir un petit peu plus coquine, un peu plus érotique pour arriver à un plaisir plus... Au terminal. Et à la fin, t'arrives à grosse cochonne. Rénissale. Et là, tu vois. Mais là où je vous rejoins. C'est que c'est stéréotypé d'imaginer que c'est uniquement les femmes qui en s'entraînent. Mais c'est vrai qu'on va remarquer une tendance plus grande à l'intérêt du romantisme pour l'éveil du désir sexuel. Et on a vu sur Kilo et aussi sur Internet, Alexandra, les résultats d'une étude américaine qui démontre que les films et les séries romantiques avaient eux aussi apparemment un impact hyper positif sur la libido. Ça fonctionne vraiment ? Vous dites à vos patients, allez hop, ce soir, vous me regardez deux films romantiques. C'est vrai que c'est prouvé. Et une série. Et ça peut faire partie de mes conseils, effectivement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'identifie, que ce soit lire un livre d'ailleurs ou regarder un film. On s'identifie aux personnages principaux. Donc on peut ressentir les émois. Et du coup, ça peut amener à des petites galipettes après le film romantique. Eh ben voilà. Mais vous savez aussi... Romantique, érotique, pas pornographique. Non. Romantique et érotique. Oui, oui, on est restés sur du romantique. Après, il y a des portes d'entrée. Ça dépend de la station. Voilà, exactement. S'il vous plaît. Applaudissements.